bonjour à tous donc moi je suis accompagnateur en montagne et je fais aussi partie de l'association alpela avec qui on a co-organisé donc la troisième édition de l'éco traversée sur le massif de belles donnes également avec avec le club alpin et donc je vais vous je vais vous parler de ce projet donc qui a pour but comme c'est le sujet du jour de sensibiliser aux enjeux sur l'environnement donc on peut pour rappeler peut-être on peut on peut partir du constat que bas du fait que du fait que le changement climatique a de plus en plus d'effets qui sont de plus en plus visibles et ben les gens ont ont plus envie de s'intéresser à ce sujet et il ya aussi du coup une multiplication en montagne des séjours en lien que réchauffement climatique donc il ya un certain nombre de structures qui qui en organise et donc nous on a choisi de développer de développer un projet pour justement tenir compte de ça en se disant que la montagne ça peut constituer un terrain qui est quand même très intéressant pour étudier pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et plus particulièrement sur les problématiques de dérèglement climatique vu que c'est un milieu qui est qui est deux fois plus touché par la hausse des températures avec une hausse deux fois plus importante et avec un certain nombre d'effets voilà donc peut-être juste pour rappeler les préoccupations sur l'environnement on voit que il ya 85% des français qui disent inquiets par rapport au réchauffement climatique alors j'ai plus la date du sondage mais quelque chose d'assez récent et est ce qu'on peut constater si on sonde bah là c'est les participants à nos projets on peut constater que le milieu montagne est un milieu où on va encore plus se préoccuper des problèmes environnementaux donc là c'était bon sur les sur le groupe de participants donc avec des gens qui forcément ont été quand même sensibilisés mais mais du coup ça montre quand même qu'il ya une importance aux enjeux environnementaux en montagne cette importance en montagne elle peut s'expliquer sans doute par le lien qu'on a aussi avec la nature et aux possibilités en fait de développer plus facilement une empathie à l'environnement si on est en milieu naturel donc il ya quelques études qui ont qui ont qui ont tenté d'étudier ça notamment au travers de séjour en milieu naturel et qui montre que c'est que c'est un facteur qui est important en termes de sensibilité donc là sur cette diapo je présente de manière très schématique et j'en oublie sûrement un peu des acteurs qui sont reliés en fait à du tourisme scientifique en montagne donc c'est notamment ce qu'on fait sur les écotraversés où donc on va réunir un certain nombre d'acteurs donc des scientifiques des professionnels qui travaillent en milieu montagne des gestionnaires des gestionnaires de milieu naturel des professionnels de sport et autres et donc du public qui va venir découvrir ce milieu montagne donc en quelques mots l'éco traversée c'est une itinérance sur sur une semaine qui regroupe en général une quinzaine de participants donc on a choisi c'est la troisième année qu'on fait on a choisi de devenir un peu mieux ce que c'était au travers d'une charte et d'un cahier des charges pour pour justement dans le but de développer ce projet là sur d'autres massifs en dehors du massif de belles donnes où on a débuté ça donc je vais faire un petit zoom en fait sur ce qui caractérise ces échos traversées et qu'est ce qui me semble intéressant par rapport à la sensibilisation sur l'environnement donc une caractéristique que j'en ai déjà parlé c'est la question de l'immersion en milieu naturel c'est à dire que on pense que on va plus facilement sensibiliser les gens en milieu naturel que si on reste devant notre écran comme en ce moment voilà et ça ça peut être facilité si on va une demi journée une journée en montagne mais encore plus si on va passer un séjour en montagne donc avec nous ce qu'on propose c'est une itinérance en traversée ou sous forme d'un tour avec des nuits soit en hébergement type refuges gîtes ou éventuellement bivouac voilà pour cette première caractéristique après l'idée donc c'est vraiment de proposer une découverte du territoire de son écosystème de ses enjeux pour comprendre en fait la complexité des problèmes environnementaux parce que si on prend l'exemple du loup par exemple alors vous pourrez revoir cette problématique dans la petite vidéo qu'on a fait sur l'éco-traversé de cette année si on prend l'exemple du loup ben en fait il y a plein il y a plein d'aspects différents qui vont jouer pour par exemple pour permettre le maintien de cette espèce dans l'environnement avec des activités humaines avec le pastoralisme avec avec la faune qu'il y a autour avec les activités touristiques et donc ce qui nous intéresse c'est que les personnes qui vont être sensibilisées à l'environnement ne soit pas juste sensibiliser à par exemple un sujet il faudrait protéger la faune sauvage mais en fait la complexité du sujet et à voir que ben il y a des liens c'est ce qu'on peut voir aussi sur des animations comme la fraise du climat ou le jeu de la ficelle pour ceux qui connaissent il y a des liens en fait aux différentes problématiques environnementales qu'on va retrouver et ça on peut réussir à faire découvrir ces enjeux en sollicitant différents acteurs du coup sur le terrain donc bah les acteurs c'est les acteurs qu'on a vu tout à l'heure je vais en reparler un peu après et ce qui nous paraît important aussi dans le projet c'est le troisième point c'est la question de résoudre son impact environnemental nous ça nous paraît pas logique de sensibiliser à l'environnement si si le projet qu'on propose il tient pas compte justement de ces problématiques là et donc on va mettre en place un certain nombre de propositions qui vont permettre de réduire son impact avec de la nourriture locale faire du zéro déchet accéder aux itinéraires de randonnées en mobilité douce voilà le dernier point mais je vais pas trop m'attarder là dessus c'est sur les interventions ce qu'on propose c'est d'avoir des intervenants qui ont qui ont différentes qui ont différentes casquettes qui peuvent venir soit du milieu scientifique de la recherche qui peuvent être soit des intervenants qui sont sur le terrain ça peut être aussi des associations des citoyens qui sont impliqués sur les questions environnementales et ce qui nous semble important c'est que il puisse y avoir des transmissions de savoirs qui soient faites grâce à ces acteurs et pour ça et ben on va favoriser à la fois que les sujets soient abordés sous différents angles donc en faisant de la pluridisciplinarité et en faisant intervenir vraiment des acteurs qui viennent qui viennent de différents mondes et on va aussi favoriser des interventions qui soient le plus possible en fait interactive c'est à dire que typiquement pas ce qu'on fait là parce que là c'est moi qui vous parle et puis bon éventuellement vous allez me poser des questions mais vraiment qu'on fasse un échange en fait avec l'intervenant où les participants peuvent vraiment en fait intervenir directement poser une question sous forme de temps spécifique tout au long de la randonnée donc des temps identifiés mais aussi il puisse y avoir des échanges en fait entre les acteurs les intervenants qui participent à l'écho traversée et le groupe de participants voilà donc là je vous ai mis un exemple de du programme qu'on avait cette année sur le massif de belles donnes donc bon ça vous pourrez le revoir en ligne pour voir un peu les sujets qui ont été traités et puis la diversité des intervenants donc si je vous montre là cette photo du coup ça reprend quelques intervenants qui avaient la première année donc ça peut aller par exemple d'un garde de l'ONF à un membre de la ligue de protection des oiseaux des botanistes des associations comme France Nature Environnement et des scientifiques donc cette année là il y avait un glaciologue, un climatologue et aussi des rencontres avec des gardiens de refuge pour qu'ils puissent échanger aussi avec nous par rapport à ces questions environnementales voir du coup eux qu'est-ce que enfin comment ils prennent en compte ces problématiques environnementales environnementales au niveau de leur refuge et voilà là c'est juste un petit échantillon d'acteurs mais vous pourrez les retrouver sur le site internet et ce qu'on trouve intéressant aussi alors ça s'est fait dès la première année où en fait il y a des personnes d'une compagnie de théâtre qui ont voulu participer en fait à la première écho traversée et donc on a pu aussi développer des petites interventions artistiques donc par exemple sous forme théâtrale aussi au travers de soirées comptes et ça c'est des interventions qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire autour de la sensibilisation sur l'environnement mais qui sont susceptibles de vraiment toucher les gens par les émotions et donc c'est quelque chose aussi qu'on souhaite continuer à développer voilà ensuite au delà de ce qui peut se faire sur le terrain on a mis en place des outils pour valoriser pour diffuser en fait à plus de monde ce qui est vécu sur le terrain donc ça passe notamment par des vidéos et un film donc on a essayé de diffuser mais c'est pas évident de diffuser des films en ce moment on a aussi réalisé des podcasts donc des émissions de radio qui sont réalisées tous les soirs lors de nos différentes étapes et il y a un projet qui est en cours de réalisation d'une bande dessinée voilà donc là je vous ai mis un petit aperçu d'un peu toutes les structures qui ont collaboré sur les projets ces dernières années voilà et pour pour poursuivre ce qui me paraît intéressant c'est de voir par rapport à ce projet qu'on propose bah quelles étaient aussi les motivations des personnes qui participent et ce qu'on se rend compte même si le projet il est à la fois axé sur les sciences et sur l'environnement on se rend compte que la question environnementale est la raison première en fait de la participation des personnes à ce projet donc là il y a un certain nombre de motivations qui sont listées et mais les envies des participants c'est vraiment en fait d'apprendre les choses sur leur environnement il y a en tout cas un besoin des envies d'un certain nombre de citoyens de mieux comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui voilà et on a aussi échangé avec les participants pour voir qu'est ce qui leur semblait le plus important en matière de de médiation sur l'environnement et de ce qu'on pouvait faire en montagne donc là je vous ai mis un petit aperçu où on peut voir que l'observation semble être l'élément le plus important et puis c'est aussi la force de pouvoir être sur le terrain c'est de pouvoir voir bah ce que c'est qu'un glacier c'est de pouvoir voir bah différentes choses au niveau du milieu naturel ça peut être par exemple des dégradations au niveau du milieu naturel ça peut être de comprendre bah comment évolue le milieu naturel en fonction du réchauffement climatique enfin voilà il y a plein d'aspects qu'on peut voir sur le terrain après il y a un certain nombre d'autres choses qui ont été citées donc qu'on propose plus ou moins il y a par exemple le fait de faire des expériences scientifiques ça c'est quelque chose qu'on aimerait développer peut-être qu'il pourrait y avoir des liens aussi avec les sciences participatives même si ce serait plus sous forme de test c'est-à-dire de proposer sur une journée de réaliser un protocole de sciences participatives voilà et ce qui nous semble important aussi c'est que bah au travers des acteurs on peut avoir vraiment des témoignages des personnes qui sont impliquées sur des problématiques environnementales et qui qui vont vraiment faire passer des messages et ça je pense que ça touche aussi pas mal les participants voilà pour conclure je suis à peu près dans les temps donc là j'ai mis quelques avantages pour nous de cette médiation notamment qui ont été relevés par les participants et les intervenants donc où on retrouve la question du milieu naturel de la pluridisciplinarité de la rencontre entre acteurs et aussi du temps qu'on peut avoir sur une semaine pour échanger sur tous ces sujets parce qu'on peut par exemple aborder une problématique sur le loup le premier jour et en fait au fil des journées on va avoir d'autres échanges qui vont nous permettre d'enrichir notre réflexion et c'est ça aussi qui est assez riche pendant ces échos traversées après quelques inconvénients vu qu'on est en montagne c'est peut être la météo assez aléatoire même si jusqu'à présent ça s'est plutôt bien passé c'est aussi le temps nécessaire pour aller en montagne notamment pour les intervenants qui en général viennent sur une journée et une soirée c'est sûr que ça nécessite du temps pour aller réaliser des interventions et enfin il y a la question de l'organisation de la logistique du fait qu'on est en montagne en général c'est un peu plus complexe à préparer que si on se retrouvait sur un endroit unique dans un lieu bien desservi voilà au niveau des perspectives donc nous en ce moment on essaie de développer des échos traversées sur d'autres massifs parce que ça faisait trois années qu'on faisait ça sur Beldone et on se dit que ça peut être intéressant de développer ça ailleurs de toucher aussi plus de monde donc il y a un projet qui se lance notamment pour cet été avec le parc des écrins on envisage de réaliser deux ou trois échos traversées sur l'année 2021 peut-être aussi dans le KERA et puis sur un troisième massif voilà donc bien sûr si ça vous intéresse de vous impliquer d'une manière ou d'une autre à ce type de projet n'hésitez pas à nous contacter et donc il y a aussi ce projet de BD là qui forcément prend du temps à réaliser sur lequel on travaille pas mal en ce moment qui nous semble intéressant parce que ça peut permettre d'aller au-delà en fait des pratiquants qui ont vraiment beaucoup l'habitude de fréquenter la montagne et qui vont être plus touchés par ce genre de projet voilà l'idée ce serait d'arriver à toucher un autre public et peut-être juste je peux vous montrer aussi si ça fonctionne un aperçu donc d'un projet qu'on développe aussi donc pour passer du terrain à internet l'idée c'est de pouvoir en fait proposer une découverte des enjeux d'un territoire au travers une visite virtuelle où on va pouvoir par exemple se rendre sur refuge de Combe Madame donc là pour l'instant c'est juste des images l'outil n'est pas développé mais l'idée ce serait d'ajouter des contenus vidéo des podcasts, des photos, des images pour en fait proposer aux personnes de découvrir en fait les enjeux qu'on peut voir là typiquement on pourrait parler du pastoralisme parler du développement touristique d'un refuge d'alpage et de tous les enjeux en fait qu'on peut voir quand on se rend en montagne voilà